Au commencement de l'Évangile, Jean le Baptiste voit le souffle des cendres sur l'homme Jésus. Après avoir traversé la mort, ce Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son Père. Est-ce la fin de l'Évangile ? La finale du texte, certes, mais depuis, le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes. L'homme qui s'essouffle à courir sa vie, qui peine et bute sur l'obstacle, le souffle court, reprend souffle à la parole de l'Évangile. Il se redresse comme né d'un nouveau souffle et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but, devenir un avec le Père par son Fils devenu mon frère. C'est avec ces mots que mon collègue, mais aussi mon ami, le pasteur Jean Dumas, que je salue au passage, termine son commentaire personnel de l'Évangile de Jean. Et c'est avec ces mots que je choisis de commencer cette prédication comme une transmission de ce souffle qui anime au fond toute confession de foi ou toute prédication, même si elles ont été soigneusement préparées à l'avance. Et peut-être qu'avec ce cheminement du souffle, à travers des itinéraires parfois improbables, qui font qu'il n'y a pas un seul chemin de foi, mais une multitude de chemins de foi, voilà que nous nous retrouvons contre toute attente dans ce temple pour le baptême de Cristiano. Le passage de l'Évangile de Jean que nous venons d'entendre se situe juste avant que Jésus soit arrêté. Ce passage se situe dans ce que nous appelons le discours d'adieu. Jésus est avec ses disciples pour un ultime enseignement. Ce sont ses paroles dernières, celles qui resteront dans la mémoire de Jean l'évangéliste, dans le but qu'une fois arrivés à maturation, ils les mettent par écrit afin que nous les recevions encore aujourd'hui comme une parole actualisée. L'extrait que nous venons d'entendre commence par l'image symbolique de la vigne que nous n'avons pas lue. « Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon père est celui qui la cultive », est-il écrit au premier verset. C'est ici la septième et dernière proclamation de « Moi, je suis ». Et auparavant, Jésus a utilisé d'autres métaphores pour parler de lui, mais surtout de sa mission au milieu des êtres humains. « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie, et maintenant la vigne véritable. » Et comme pour la métaphore du troupeau que nous trouvons dans le chapitre 10, Jésus donne corps à celle de la vigne en décrivant quelques aspects de sa culture. Il commence son propos par quelques images qui peuvent laisser un sentiment négatif. « Tous armants qui ne portent pas de fruits, ils l'enlèvent. Tous armants qui portent du fruit, ils l'émondent pour qu'ils portent davantage de fruits. » Et Jésus poursuit ainsi, « Vous, vous êtes déjà émondés à cause de la parole que je vous ai dite. » La vigne est donc un organisme vivant. Et la taille des serments, des sarments, évoque d'une certaine manière les étapes, les épreuves ou les échecs de la vie, mais la parole du Christ est là pour ramener à l'essentiel celles et ceux qui la traversent, qui les traversent. Et cet essentiel, c'est de demeurer en lui coûte que coûte. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est possible, cela prend seulement du temps, le temps d'une vie parfois. Il faudra du temps pour que chacun, chacune accueille le Dieu de Jésus-Christ dans sa vie et puisse dire en toute liberté et en toute sincérité à la manière de l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et déjà, par cette affirmation, nous voyons tout de suite le travail d'émondage qu'il nous reste à faire pour que cette parole devienne la réalité de notre vie. Et dans le chapitre précédent, Jésus disait à ses disciples qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de son Père et qu'il fallait du temps pour le découvrir. Mais il ne s'agit pas seulement de le découvrir, mais de savoir ce qu'on fait ensuite de cette découverte. Et ce discours d'adieu s'adresse désormais non plus aux disciples de l'époque de Jésus, mais à toute personne qui écoute cette parole et qui fait l'expérience de la foi. Alors pour certains, la foi peut se recevoir comme une construction bien organisée, avec la lecture de textes bibliques comme objet de réflexion, d'études, de pensées. C'est très important pour la compréhension, mais tout cela peut rester l'être morte tant qu'il n'y a pas eu une véritable rencontre, tant que le texte n'est pas devenu une parole pour chacune de nos vies. Mais alors, quand cela se produit, nous disons que c'est la foi qui nous saisit. Et tout ce que nous avons appris de loin fait sens pour nous là où nous en sommes. La foi devient quelque chose d'évident pour nous-mêmes, alors que nous croyons que c'était réservé à quelques initiés. Et d'une façon inattendue, nous voilà rejoints au plus profond de nous-mêmes. Et la foi dont nous avons lu les récits dans les différents textes bibliques vécu par d'autres témoins devient la nôtre. Et c'est ainsi que la parole demeure vivante. Et celles et ceux qui se découvrent en Dieu reçoivent de lui la vie, tout comme le sarment reçoit sa propre sève du cèpe auquel il appartient. Et cette découverte peut conduire à demander le baptême, en tout cas pour toi, Cristiano, aujourd'hui. Et le baptême, ce n'est rien d'autre que le signe visible de la grâce invisible. Jésus délivre maintenant le cœur de son message à ses disciples. Et ce message répète de façon incontournable ce qu'il ne lasse pas, ne se lasse pas d'enseigner. Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus continue de décliner sous une autre forme ce grand commandement de l'amour. afin qu'il soit vécu là où nous sommes et si peu que ce soit. Les disciples sont définis comme portants du fruit à la seule condition d'aimer leurs prochains comme ils sont eux-mêmes aimés de Dieu. C'est une définition de la grâce. L'autre est aimé de Dieu autant que je le suis. Un peu plus loin, dans le discours de Jésus, aimer se confond avec garder les commandements. Et dans l'enseignement de Jésus, il s'agit de garder seulement tous les commandements réunis dans ce que nous appelons le sommaire de la loi, tel que nous le trouvons exprimé dans l'évangile de Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Cet amour, c'est un amour qui fait grandir, qui permet à l'autre d'être lui-même, sans faux fuyant. Un amour que le Christ portera à son incandescence par le don qu'il fera de lui-même. Et c'est ainsi que le divin prend corps dans la vie des hommes, par le don de sa propre vie, afin de ne renier ni son enseignement, ni sa solidarité avec les humains que nous sommes. Et Jésus élargit son discours avec une nouvelle notion, celle de la joie. Je vous dis cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie ici est quelque chose de très profond, de très intime, de presque indéfinissable. Ici, la joie est le fruit de l'amour partagé. C'est celle d'être pleinement accordé à Dieu. Et permettez-moi de partager avec vous cette citation de Dietrich Bonhoeffer. « La joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse là où elle se trouve, mais en elle, elle trouve Dieu. » Et à travers ces quelques mots très chargés de sens, puisqu'ils appartiennent alors au dernier discours de Jésus avant son arrestation, il nous est rappelé d'une certaine manière que personne n'est le champion de la foi, que personne n'a le monopole de la révélation, mais qu'en revanche, chacun et chacune est invité à aller plus loin dans sa vie en demeurant dans la parole. Et comme Jésus le dira à Nicodème dans un autre passage de l'évangile de Jean, il ne suffit pas de naître corporellement ou charnellement, mais il faut aussi naître dos et d'esprit, naître une seconde fois, autrement dit, accueillir l'amour de Dieu en Jésus-Christ dans sa vie dont rien ne peut nous séparer de cet amour. Par voie de conséquence, c'est accueillir l'évangile comme une parole libératrice face à nos peurs, nos trahisons, nos faiblesses, et ce, sans aucune contrepartie, avec cette promesse. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christiano, tu nous as dit tout à l'heure dans la confession de ta foi qu'il n'y a rien à prouver dans le chemin qui est le tien. Il y a seulement à partager et à témoigner ce cadeau inattendu de Dieu pour toi, mais aussi ce cadeau pour chacun, chacune, sans discrimination, sans préjugés, mais plutôt avec tous ces signes distinctifs qui font que tu es toi et pas un autre et qui font que nous sommes nous et pas d'autres. C'est ainsi que nous sommes appelés chacun, chacune par notre nom, parce que nous sommes uniques et irremplaçables. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le psalmiste. Il dit même que nous sommes une créature merveilleuse. Alors ces paroles, cette parole, cette parole parfois nous relève. Parfois elle nous relève même malgré nous. Elle nous fait devenir ou redevenir des êtres libres et responsables. C'est ce que je comprends dans cette phrase. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il ne s'agit pas d'une élection qui serait extraordinaire, mais un choix qu'il fait de chacun de nous pour que nous soyons rendus libres de dénoncer les forces du mal, quels que soient leurs noms, de combattre les injustices qui rongent toutes les bonnes volontés et sapent l'espérance. Responsables et libres d'aimer. C'est ce que Jésus laisse comme mission à ses disciples, en leur disant qu'il ne les appelle plus serviteurs, mais amis. Jésus propose ici la foi comme une amitié. L'amitié, c'est un mot très fort. Chacun sait à sa mesure combien il est difficile de vivre sans amis. L'amitié de Dieu, au fond, c'est une notion déjà ancienne. On en trouve la trace dans le livre de l'Exode, par exemple, quand l'Éternel parle avec Moïse, quand Moïse explique à Dieu qu'il n'est pas toujours très clair dans sa façon de se présenter aux hommes, entre autres. Cela se passe dans l'attente de la rencontre, alors que le peuple est dans le désert. Eh bien, l'Éternel écoute Moïse. Et ce verset dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Jésus renouvelle cette expérience avec les disciples d'hier, de l'Évangile, et avec celles et ceux d'aujourd'hui qui avancent en amitié et dans la foi, ou dans la foi, en amitié. Avancer avec Dieu, en amitié, c'est avancer sur un chemin, certes, de confiance, mais avec cette intimité de pouvoir lui dire tout ce que nous avons sur le cœur sans se sentir ni jugés, ni condamnés. Voilà la liberté à laquelle nous sommes appelés. Devenir nous-mêmes, tout simplement. Alors, Cristiano, merci d'avoir demandé le baptême ici, dans notre Église, parce que ça nous bouscule. Ton baptême nous rappelle que nous ne sommes pas qu'une Église de témoins, disons, familiaux où la foi se transmettrait tant bien que mal, de génération en génération, mais que l'Église est constituée de personnes qui font la rencontre personnelle du Christ dans leur vie, parfois même loin de leur famille d'origine et avec une culture autre que la culture occidentale. Notre Église est ouverte à tous les vents. Il y a parfois des courants d'air. Je suis bien passée ici pour le savoir. Et tu fais partie de ces courants d'air frais, je suis d'accord, ils sont très frais aujourd'hui. mais, en tout cas, ils renouvellent notre air vicié et surtout notre souffle altéré. Tu rejoins une communauté d'hommes et de femmes complètement ordinaire avec leurs qualités et leurs défauts. Mais grâce à l'Évangile de ce matin, nous prenons conscience de tout le travail des mondages à effectuer pour quitter nos peurs et passer enfin de l'obscurité à la lumière. Peut-être aussi avons-nous besoin de nous laisser évangéliser dans nos profondeurs. Mais la grande nouveauté de l'Évangile, oh bien sûr, elle est rappelée environ chaque dimanche, voire un peu plus dans la semaine. Pardon. La grande nouveauté de l'Évangile, c'est que ce n'est plus nous qui nous nous approchons de Dieu, que ce soit par notre savoir, nos mérites, nos exploits moraux ou spirituels, mais c'est Dieu qui vient à notre rencontre et nous rejoint exactement là. où nous en sommes. C'est Dieu qui se fait connaître ou reconnaître à moi, c'est Lui qui s'approche de moi tel que je suis, qui prend ma vie dans ses mains pour m'arracher au malheur, au ténèbre, au péché, à la mort, autrement dit, à la vie sans Lui. Amis, frères et sœurs, alors que nous allons fêter Noël dans quelques jours, alors que nous allons célébrer la naissance de celui que nous appelons le Fils de Dieu dans la foi. Rappelons-nous que Jésus n'est pas venu pour nous arracher à la nuit du monde, mais bel et bien pour que nous travaillions à l'éclairer de sa parole, à transformer ce monde par sa puissance d'amour. Jésus n'est pas descendu du ciel, comme on dit, pour que nous oublions la terre, mais pour qu'à travers son amour sans frontières et sans conditions, la terre reçoive les couleurs du royaume. Nous n'avons pas d'autre vocation que de le proclamer, mais surtout et d'abord d'en vivre. Amen.